Bon, je suis désolée pour ce petit désagrément. Donc, du coup, merci Priscilla pour l'invitation. Donc, tu nous as déjà présenté. Moi, aujourd'hui, effectivement, je me suis réorientée dans le conseil. Et aujourd'hui, je suis la cofondatrice d'un bureau de 25 mai, qui est une agence de conseil qui est spécialisée dans la mode et qui regroupe un pool d'experts qui nous permet d'offrir un accompagnement opérationnel global. Donc, autour du produit, c'est-à-dire de la conception à la commercialisation des collections, de façon à avoir un expert pour chaque service. Voilà. Donc, style, achat, prod et sourcing et commercial. Donc, aujourd'hui, nos clients sont aussi bien des créateurs que des marques établies, mais aussi des fonds d'investissement qui souhaitent effectivement se développer et qui, du coup, qui nous contactent pour qu'on les accompagne sur des audits, des mises en place de process, de l'organisation et de la stratégie. Donc, aujourd'hui, bien évidemment, quid de la position des marques post-Covid et du coup, l'organisation derrière qui va en découler. Donc, c'est sûr que le constat aujourd'hui, c'est qu'on assiste à une nouvelle ère de la consommation textile, effectivement. Donc, pour nous, que ce soit les façonniers européens, français et les marques, il est temps aujourd'hui de se réinventer. Donc, très rapidement, après le déconfinement, il va falloir redéployer l'activité à court terme et vraiment entretenir cette agilité parce que, malheureusement, il y a quand même plusieurs marques qui ne vont pas survivre à cette crise. Et effectivement, nous, on est vraiment là pour aider les marques à se réinventer et à donner du sens, que ce soit dans la transparence, la traçabilité. Voilà, c'est les marques qui vont avoir du sens et qui vont donner un engagement et qui vont montrer toute cette transparence, cette traçabilité. Voilà, avoir un produit bien conçu, bien produit, ça va être pour ces marques-là une chance de survivre. Donc, c'est une façon aussi pour impliquer leur communauté, pour coller aux attentes de leurs clients. Donc, nous, ce qu'on fait avec l'agence de conseil, nous, ça nous a permis, pendant le Covid, pendant notre confinement, déjà d'être vraiment au plus proche de nos façonniers qui sont complètement dans l'incertitude, bien évidemment. Ils ne savent absolument pas, parce que leur plus gros donneur d'ordre, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, c'est la France. Donc, c'est vraiment nous, les trois pays d'Europe, qui avons été les plus touchés. Et aujourd'hui, ils ont vraiment une question à savoir comment va se comporter le consommateur à la reprise sur la consommation textile. Donc, ça, c'est une question à laquelle tout le monde se pose et pour l'instant, on n'a pas de boule de cristal. Mais effectivement, ce qu'on essaye de mettre en place avec notre parc façonnier et parc fournisseur, c'est vraiment toute cette agilité, toute cette réactivité que vont demander les marques très rapidement pour pouvoir finaliser H20, donc la collection hiver 2020. La question va se poser aussi sur les soldes. Là, on lit beaucoup d'articles sur le décalage des soldes qui vont avoir lieu à peu près mi-juillet jusqu'à août. Donc, ça va impliquer un décalage des implantations de l'hiver. Mais en même temps, il va falloir qu'on relance très vite SS21. Donc, tout ça, c'est vraiment des questions qu'on traite au quotidien avec eux. Nous, on travaille principalement avec le prochain port. Pourquoi ? Parce que ça va être vraiment dans la tendance de vous gagner en réactivité et du coup, adopter un nouveau sourcing plus proche, se relocaliser pour gagner en agilité et réduire le time to market. Aujourd'hui, il faut que les marques aillent chercher du chiffre. Et du coup, nous, ce qu'on ressent et ce qu'on entend, bien évidemment, c'est les acheteurs qui vont être un peu plus frileux et qui sont en train de baisser leur quantité. Donc, tout ça, ça a des impacts très importants dans les usines de confection. Et du coup, on essaye avec nos clients et nos partenaires de production, parce que pour nous, c'est vraiment des partenaires, c'est d'organiser un peu tout ça et de penser la production autrement avec une envie et une promesse d'organiser des espaces de production dédiés et ça va nécessiter beaucoup d'organisation dans les marques. Donc, nous, on essaye de proposer des solutions pour monter des petites chaînes de production, du coup, pour répondre à des ordres de fabrication qui vont être plus petits, à travailler avec des résas, donc des stases de prod, et puis, sur la partie, bien sûr, sustainability, c'est donner de la transparence. On est en train de réfléchir à des solutions avec des façonniers pour, dans notre, un enjeu au quotidien chez nous, voilà, qui demande toute notre énergie, c'est la transparence, la traçabilité, essayer de donner une seconde vie à notre vêtement, voilà, pourquoi pas essayer de mettre en place chez nos façonniers proches import, un service de retoucherie, et du coup, vu qu'il faut toujours donner du sens aux vêtements, et du coup, la cliente, elle aura le sentiment de connaître, ça sera comme son petit retoucheur en bas de la rue, dans son quartier, mais en fait, on va aider justement, et mettre en place, en tout cas essayer, voilà, de peut-être mettre en place ça avec nos façonniers, pour créer du lien aussi avec les clients. C'est important et c'est ce qu'ils demandent avec cette demande de transparence, voilà. Et au niveau maintenant des différents pays en Europe, les pays de l'Est, le Portugal, la Turquie ou encore le Maghreb, dans quelle position ils se trouvent aujourd'hui ? Est-ce que les ateliers fonctionnent ? Est-ce qu'ils ont été à l'arrêt ? Forcés ou pas ? Est-ce qu'ils ont encore des commandes en cours ? Comment ça se passe aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a toujours une phrase qui revient, c'est « ça ne sera plus jamais comme avant ». Alors, effectivement, que ce soit des pays du Maghreb, l'Europe du Sud avec le Portugal et l'Europe de l'Est, aujourd'hui, ils n'ont jamais eu l'interdiction de travailler, tant qu'ils respectaient les distanciations sociales. Donc, ils n'ont jamais fermé ou pour la plupart n'ont jamais fermé, mais certains, c'est lié au directeur de l'usine, au directeur du site. Certains ont fermé, d'autres non, mais bien évidemment avec des effectifs très réduits. Après, les mécaniciennes, du coup, toutes les chaînes de prod ont fini les productions en cours, déjà, pour leurs clients. Donc, dans la plupart des pays que tu as nommés, ils sont assez fébriles parce qu'ils ont peur des impayés, effectivement, parce qu'ils ont essayé de faire partir le maximum de marchandises avant le confinement, mais ils ont fait autant qu'ils n'ont plus parce que, du coup, nous, de notre côté, toute la logistique était fermée. Donc, pour certains, ils sont en train de stocker des marchandises. Ils ne savent pas si, du coup, la marchandise pourra être expédiée et facturée. Donc, voilà. Et les productions, pour l'instant, sont toutes consacrées à la confection de masques, de blouses, de chaussons. Donc, ils se sont vraiment mis tous en ordre de marche pour demander les homologations de leur ministère de la Santé nationale. Et ils sont tous en train de confectionner des équipements pour les hôpitaux. D'accord. Mais eux, ils sont au taquet et ils veulent, voilà, ils ont hâte de reprendre. Après, ils sont très, très, très à cheval sur, effectivement, la désinfection. Ils sont très attentions à leurs équipes. Et ceux qui souffrent, j'ai envie de dire le plus, c'est plus leurs petits sous-traitants qui, du coup, eux, ne sont pas alimentés. Et parce que les sièges, en fait, les usines centrales gardent le peu de production pour elles et, par contre, voilà, ne peuvent plus alimenter leurs sous-traitants. Donc, ils me disent, on a vraiment hâte de pouvoir reprendre doucement, mais sûrement et en toute sécurité pour pouvoir réembaucher. Voilà, parce qu'ils évitent au maximum le chômage partiel. Et puis, n'oublions pas aussi qu'on va rentrer, aujourd'hui, on rentre dans le Ramadan. Donc, ça va être aussi une étape pour, je pense, à nos partenaires tunisiens et aux Marocains, bien évidemment. Mais en tenant compte de nous, notre déconfinement, vu qu'on va arriver à fin mai, eux, ça va être jusqu'au 24 mai, le Ramadan. Donc, ils vont s'organiser, ils vont faire, comme d'habitude, des décalages d'horaire. Mais ils vont répondre et ils ont vraiment hâte de reprendre. Parce que, voilà, ils sont un peu… Et donc, il y a eu, effectivement, Pâques pour les pays du Sud, Portugal, Espagne, etc. Souvent, les façonniers ferment au mois d'août. Est-ce que, là, étant donné le contexte, comment ils se sont réadaptés ? Est-ce qu'ils vont fermer encore ? Est-ce qu'ils vont garder leur usine ouverte ? Alors, pour le mois d'août, pour l'instant, déjà pour Pâques, ils ont effectivement fermé une semaine autour de Pâques. Parce que, comme tu disais, c'est une fête très importante pour eux, pour tout le monde. Et par contre, pour le message, pour août, c'est on sera là, on sera ouverts. On verra aussi en fonction de la reprise. Mais, en tout cas, ils comptent être tous ouverts, peut-être fermés un ou deux jours autour du 15 août. Mais, effectivement, ils assurent l'ouverture et le fonctionnement des usines. Et il n'est pas question de partir trois semaines ou 15 jours comme les années précédentes. Cette année, c'est particulière et exceptionnelle, on l'espère. Et ils vont être tous ouverts. Et donc, dans ton petit tour d'Europe, j'imagine que tu as également interrogé l'Italie. Oui. Qu'en est-il, du coup, de l'Italie ? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même certaines spécificités produits qui sont majoritairement, enfin, qui sont souvent réalisées là-bas, même en termes d'appro-matière. Aujourd'hui, qu'en est-il de l'Italie ? Alors, l'Italie, pour l'instant, ne se positionne pas. Ils sont, voilà, pour l'instant, c'est en stand-by. Et bien évidemment, c'est ça. Et si on optimise notre sourcigne, on peut effectivement gagner en rentabilité et en timing. Voilà. Très bien. Voilà. Et sur la deuxième question, par rapport aux dispositions et aux précautions sanitaires complémentaires, est-ce que c'est des choses qu'ils ont l'intention de mettre en place ? De quelle manière ? Sur le transport de marchandises ? Et la question qui va suivre et qui va terminer, parce qu'après, on va passer la parole aussi à Karine pour faire un point sur la partie France. En termes de circulation de marchandises, on a vu effectivement que même au niveau de certains pays sur la zone euro, certains avaient bloqué leurs frontières en termes de circulation de marchandises. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Alors, c'est vrai que depuis pas mal de saisons, nos clients essayaient de diminuer le transport aérien. Voilà. Parce que c'est facile d'embarquer nos marchandises par avion. Ça permet de réduire le retard qu'on a accumulé, effectivement. Mais on voit que c'est vraiment pas bon pour la planète. Donc, on a accompagné un gros client l'année dernière sur toute la réduction du pourcentage des commandes qui arrivaient en retard. Voilà. Donc, on avait fait une belle progression avec la mise en place d'outils de pilotage. Par exemple, le fameux rétro-planning qui nous a permis de réduire vraiment notre retard et d'augmenter le transport maritime qui était forcément qui était mieux pour tout le monde. Sauf que là, avec cette période de Covid, tout le monde va être un peu en retard. Alors là, on est en train de voir que certaines marques vont supprimer certaines implantations, certaines capsules. On va voir que l'implantation hiver, au lieu de la faire en juillet, on va la faire en septembre. Voilà. Donc, les précautions sanitaires, bien évidemment, ils sont en train de travailler avec leurs logisticiens, surtout à la réouverture. Mais bien évidemment, c'est prévu. Après, ça reste encore un peu flou, je t'avouerai. Voilà. Mais en tout cas, c'est dans la conscience collective et tout le monde agira dans ce sens pour essayer d'être le plus, de coller aux restrictions sanitaires, bien évidemment. Très bien. Voilà. Si vous avez des questions. On va peut-être passer la parole à Karine. Je pense que les questions, enfin habituellement, c'est vrai que les questions arrivent plutôt vers la fin. D'accord. Et Karine, effectivement, peut-être nous faire un focus sur la partie France, qui est également en train de se réorganiser, si j'ai bien compris. Alors, ça fait quelques temps que la filière française se réorganise. Mais là, effectivement, la crise du Covid-19 accélère les choses. Pour rebondir justement sur ce que disait Julie quand on parle des marques qui s'appuient sur la communauté, qui recherchent du sens, c'est vrai que parfois dans la mode, pour certaines marques, on s'est rendu compte que l'imaginaire et l'image véhiculée à la communauté, c'est parfois éloigné de la qualité des produits. Pas du style, pas de la création, mais parfois de la qualité. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle justement de durabilité, éthique, seconde main, etc., c'est sûr que la durabilité et la qualité et puis le circuit court justement pour pouvoir transformer proche les vêtements sont des enjeux qui vont devenir de plus en plus importants. Donc déjà, rapidement, effectivement, j'ai la chance de travailler pour deux organisations, mais toutes toujours dédiées sur l'opérationnel. Donc c'est la Maison du savoir-faire qui est pilotée par l'UFIM et financée par le Défi. C'est une chance aussi que la filière, qu'il s'agit des marques et des fabricants et aussi ces organisations pour s'appuyer sur des travaux au long cours et qui se sont inscrits d'ailleurs avant la crise, et je travaille également pour le label EPV qui est un outil de l'État qui est le seul label d'État qui reconnaît à une entreprise française de détenir en interne un savoir-faire d'excellence. Et c'est aussi du coup un premier outil de traçabilité. Voilà, pour la petite aparté. Parce que c'est des outils parfois qu'on méconnaît et que les marques n'utilisent pas assez pour faire de la com, justement. Donc avant la crise sur la fabrication française, on était dans une situation de plein emploi et même de recherche de nouvelles compétences puisque le comité stratégie filière était vraiment dans ce sujet d'avoir lancé une campagne savoir pour faire, pour recruter. Bon, je ne vous cache pas qu'en janvier... Donc là, 2019, on était 10 000 emplois pour voir. Et avec la crise, tout a été très rapide. On a des fabricants, des façonniers qui, pour certains, au tout début en janvier, ont d'abord connu quelques suppressions de commandes de leurs clients. avec le début du confinement, certaines entreprises aussi ont fermé l'atelier, mais de manière très courte puisque très rapidement, justement, en s'appuyant sur le CSF et avec le concours de toute l'équipe du slip français, il y a un mouvement collectif qui s'est organisé et qui est, j'espère, précurseur et annonceur de belles choses pour la suite sur la fabrication française. Donc, ce mouvement, c'est vraiment structuré pour fabriquer des masques. Alors, je ne sais pas si tu veux, Priscilla, que j'en parle, enfin, je donne quelques chiffres maintenant ou plus tard. En tout cas, aujourd'hui, on a plus de 500 confectionneurs qui fabriquent des masques. On parvient à fabriquer plus de 3 millions de masques par jour. Voilà. Donc, sur la capacité de production et de travailler ensemble des fabricants et façonniers français, on peut être rassuré et tout le monde s'est travaillé dans le même sens. Ensuite, sur la situation, je ne sais pas si... Moi, quand je suis arrivée à la maison du savoir-faire, j'entendais beaucoup de marques et de créateurs qui me disaient, parce que du coup, je leur demandais pourquoi ils ne fabriquaient pas en France, et ils me disaient, bah oui, mais c'est compliqué, ils ne nous répondent pas ou alors c'est cher, etc. Donc, évidemment, on a cherché à savoir pourquoi. Et c'était pas mal, en fait, que j'arrive, parce que moi, je travaillais avant plus dans l'accessoire. J'ai eu aussi une expérience à l'export pendant 5 ans et avant, je travaillais bon marché, donc dans la vente. Mais du coup, d'arriver avec un œil un peu neuf en 2018, ça a besoin de savoir-faire, ça m'a permis de poser des questions aussi un peu innocentes. et du coup, de voir auprès des fabricants français pourquoi parfois ils avaient du mal justement à accompagner tel ou tel créateur ou tel ou tel jeune marque. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que, je suis très admirative de nos dirigeants et de nos unités de production françaises, c'est des gens qui ont connu successivement des crises terribles. Ils ont une capacité de résilience quand même qui fait ses preuves tous les jours et là encore avec le Covid-19. et quand effectivement parfois ils sont un peu réticents à accompagner telle ou telle jeune marque ou créateur, il faut savoir quand même qu'ils ont eu beaucoup de déconvenus. Ils ont accompagné au départ beaucoup de jeunes marques quand elles se lançaient et puis après quand elles commençaient à mieux fonctionner, elles se sont délocalisées. Donc, il y a des créateurs de Star Fox qui ont des problèmes d'un pays. Donc, aujourd'hui, on a tout un réseau de fabricants, alors on peut les qualifier de premier rang ou second rang, mais on a tout un réseau de fabricants qui est parfois échaudé et ce qu'ils ont besoin, c'est de travailler en confiance. Mais je pense qu'on est tous dans le même cas. On a tous besoin de travailler en confiance et d'avoir un minimum de visibilité. Donc, aujourd'hui, la situation, c'est sur le marché et sur les capacités de production. On a la chance d'avoir encore énormément, enfin, même quasiment tous les savoir-faire. Ça, c'est aussi avec la casquette EPV. Je peux vous dire que sur l'ensemble du territoire, dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, en Ile-de-France, partout, on a tout type de savoir-faire. On a beaucoup, du coup, de confectionneurs qui savent autant travailler, enfin, certains travaillent pour le luxe, d'autres sont tout à fait prêts à travailler pour le moyen de gamme ou le luxe accessible. En revanche, ce qui est sûr, c'est que pour une partie, il y en a qui sont prêts à investir encore pour justement augmenter leur capacité de production. Mais le maître mot, c'est la confiance. avec leurs clients, donc les donneurs d'ordre, et la visibilité sur des engagements, je pense, annuels, de savoir à peu près avec telle marque comment je travaille sur l'année. Sachant que sur les typologies de produits, alors pas tous les ateliers parce que certains ont leur spécificité, évidemment, et puis ceux qui font de la maille font de la maille, en tout cas le tricotage, mais après, sur les façonniers, vous avez quand même pas mal de structures qui sont assez souples, voilà. Et là, aujourd'hui, donc effectivement, beaucoup d'ateliers se sont consacrés à la production de masques. Oui. Quand sera-t-il, en fait, quand les donneurs d'ordre vont revenir avec des carnets de commandes concernant cette fabrication de masques dans un premier temps ? Est-ce qu'ils vont pouvoir, est-ce que, entre guillemets, ce que tu disais, le rang 1 et le rang 2 va un peu se modifier aussi ? C'est-à-dire que le rang 2 va peut-être être plus en contact avec des marques ? Voilà. Qu'est-ce que, comment ça va se passer, tu penses ? Alors déjà, actuellement, on a des ateliers, tout le monde ne fait pas que de la fabrication de masques. On a déjà des ateliers qui ont repris la fabrication et qui poursuivent leurs commandes. c'est vrai que l'effet positif de cette crise, c'est d'avoir fait émerger des ateliers qui étaient peut-être moins structurés ou qui avaient moins de pignons sur rue donc en avant et qui pourront être après en contact direct avec des marques. Ça a fait prendre conscience aussi, je pense, à l'ensemble. La profession, on était convaincus mais c'est sûr que là, je pense de voir que la force du collectif, c'est important parce que c'est vrai que souvent, on peut prendre l'exemple des Italiens en disant qu'ils savent travailler en équipe et se répartir les commandes. Peut-être les Français savent moins communiquer là-dessus mais ils savent déjà le faire. Je sais que moi, j'ai la chance de visiter énormément d'ateliers et de sites de production et d'une part, on a des ateliers qui sont très modernes avec des conditions de travail qui font envie et en revanche, après, c'est sûr que ce qui leur manque, ça vient plus des marques, c'est de pouvoir travailler en confiance et sur du long terme parce qu'après, ils ne communiquent pas forcément justement sur leur réseau parce qu'il y a ce problème de confiance mais les partenariats sont avec d'autres sous-traitants comme ce que Julie disait tout à l'heure sur d'autres pays où il y a l'atelier à qui on passe la demande et il y a aussi des ateliers, des plus petits ateliers satellites qui travaillent aussi pour réaliser les grosses productions. Donc, pour être très claire, Julie et Karine, là, les marques ont redémarré leur production timidement, pas encore ? Certaines, oui, tout à fait. Il y a des commandes qui étaient passées qui… Alors là, je parle plus du luxe mais il y en a effectivement qui… Il y a eu peut-être une semaine un peu de stand-by mais après, ils ont repris l'application des commandes avec des ajustements de quantité, effectivement, avec des plans de collection parfois réduits mais en tout cas, ils reprennent les commandes. D'accord. Et après, juste excuse-moi pour rebondir sur l'histoire des masques, je pense que de toute façon, il y aura toujours des lignes de production selon effectivement les commandes, des lignes de production qui seront dédiées aux masques et puis des lignes qui seront dédiées à d'autres produits. Oui. Et comment dire, là, par rapport aux façonniers, et je pense, ils sont à peu près dans la même situation, mais c'est vrai que pas mal de marques vont avoir peut-être des défauts ou des décalages de trésorerie sur les prochaines semaines, les prochains mois. Comment, quel est, entre guillemets, et je pense que ça, c'est un facteur que les façonniers ont compris parce qu'ils sont, tout le monde est à peu près dans la même situation, est-ce qu'ils ont anticipé des dispositifs à mettre en place avec leur donneur d'or, pardon, pour faire en sorte que les commandes puissent être fabriquées, mais avec effectivement cette problématique financière qui touche tout le monde, malheureusement. sur les Français, de toute façon, et pour l'instant, le marché français, il est quand même, de fabrication, il est quand même en grande partie dédié au luxe, sur la confection. Voilà. Il y a des conditions de vente qui sont de toute façon des règlements à 60, 90 jours, fin de mois. Donc, l'effort de trésorerie, ils le font déjà. Après, à un moment, comme disait Julie aussi, il y a plusieurs choses. c'est que même si les capacités de production françaises sont extensibles, elles ne sont pas infinies. Et c'est des gens qui jouent le jeu, mais la prise de risque elle doit être partagée. Donc, je pense que, et c'est sûr qu'ils auront peut-être tendance à faire, à travailler d'abord avec des gens qu'ils connaissent. Enfin, il faut un peu se mettre à la place d'eux. Il y a des gens qui ont perdu leur commande et leurs clients, pardon, du jour au lendemain avec des délocalisations massives. Donc, je pense que les fabricants et les entreprises françaises de production sont vraiment, entre guillemets, non pas des moutons à cinq pattes, mais à six pattes. Je les ai vus réussir à faire des choses exceptionnelles. Mais je pense qu'il faut vraiment travailler dans la confiance et la transparence. Il y a, voilà. De toute manière, Karine et Julie, là, de toute manière, on préconise quand même de rester auprès de ces façonnés habituels et de ne pas changer parce qu'effectivement, il y a déjà ce degré de confiance qui a été instauré et que les solutions vont être plus facilement trouvées avec des partenaires connus. Oui, bien sûr. Après, je pense que les marques sont en train de, plus de revoir la structure de leur offre pour ne pas avoir à les embrouiller parce que, du coup, on parlait de visibilité. C'est vrai que c'est très important en tant que donneur d'ordre de donner de la visibilité à son façonnier. C'est comme ça qu'on travaille mieux. C'est comme ça que le façonnier peut s'organiser. mais ce que j'entends de plus en plus, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les marques, elles préfèrent réserver un espace de prod, on va dire, semaine 31, 35. Voilà, ça couvre tout mon mois d'août. Je ne sais pas encore ce que je vais donner à fabriquer, mais au moins, j'ai réservé mon espace de prod. Et en fait, à l'intérieur de ces quatre semaines, ça va permettre aux façonniers de monter des chaînes petites, moyennes ou grandes, que ça soit en France ou en Europe, mais au moins, ça va leur donner de la visibilité sur la charge de travail. Donc ça, c'est hyper important et c'est ce qu'on essaye de travailler avec nos clients et nos partenaires production. hier, je parlais avec une marque qui fait plusieurs dizaines de millions d'euros et qui disait qu'effectivement, il avait, bon déjà, sa temporalité avait clairement changé parce que pour lui, le long terme, c'était le mois de septembre. C'est ça. et qu'en fait, il avait complètement revu ses productions pour la prochaine saison, les prochains mois et qui ne fonctionneraient plus en grosses commandes, mais qui fonctionneraient effectivement par capsule sur des plus petites séries, mais qui s'enchaîneraient, mais qui lui permettent aussi de faire des appro-matières un peu moins contraignants. C'est-à-dire qu'ils vont de toute façon être obligés d'activer un peu et d'optimiser leur BFR parce que les commandes d'implantation, elles ne vont plus être massives, mais du coup, ils vont un peu saupoudrer, ils vont voir comment le produit se comporte à la vente et du coup, on va préférer passer des réassorts dans des petites quantités et c'est pourquoi on a besoin aujourd'hui d'avoir un sourcing réactif. On ne va plus prendre partie comme avant, mais du coup, on va essayer de saupoudrer un peu nos quantités pour voir comment se comporte le produit et ensuite, quand on voit que ça commence à prendre, et bien, bim, on déclenche des réassorts, encore faut-il être organisé pour savoir faire ça. Ça, c'est toute cette agilité que nous, en tant qu'experts, on peut leur apporter avec un soutien des fabricants, bien évidemment. Mais ça peut aussi se mettre en place déjà avec un sourcing qui est déjà établi et avec lequel on travaille déjà. Aujourd'hui, il n'y a pas de défauts particuliers sur le sourcing matière, de problématiques d'approvisionnement, de choses comme ça. Alors, ça dépend où est-ce que les marques s'approvisionnent, mais par exemple, là pour SS21, il y avait, par exemple, quand tu travailles en produits finis, tu demandes à ton fabricant d'acheter des matières, donc là, ils ont réceptionné les matières, sauf ou pas, il y en a certains qui ont, voilà, mais en fait, ils sont tous en train de se dire, j'ai plus la trésorerie pour payer le fournisseur, parce que du coup, je ne sais pas si le donneur d'ordre va quand même régler la facture et ça se trouve, le donneur d'ordre va annuler le thème qui inclut ce tissu, vous voyez ? Donc en fait, pour l'instant, c'est un peu, voilà, c'est un peu confus, mais après, encore faut-il, voilà, le but, c'est de donner de la visibilité pour essayer de travailler notre BFR au mieux, voilà. Et ceci étant, Priscilla, pour rebondir justement sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait de peut-être pas trop changer de fournisseur, alors moi, bien sûr, je comprends, mais j'invite quand même un maximum de marques qui s'interrogent et qui ont envie justement de renforcer les valeurs éthiques, etc., à quand même prendre contact déjà avec des fabricants français, parce que, effectivement, je pense que quand même, en espérant qu'un maximum de marques parviennent à réussir à traverser cette crise, si après, toutes, elles désirent plus ou moins fabriquer en France, ça sera quand même compliqué. Donc, je pense que plus tôt les partenariats sont montés, mieux c'est. Et également, c'est vrai qu'un travail qu'on avait fait en arrivant à la maison de savoir-faire, c'est que lorsqu'on faisait les salons, on communiquait aussi sur le fait que fabriquer en France, c'est d'abord l'éthique. Pour avoir travaillé justement en partenariat avec Première Vision, quand vous avez tous les fabricants et que vous cherchez un fabricant qui ait une démarche éthique, mais spontanément, vous pouvez aller chez un Français parce qu'il respecte le droit du travail et c'est la première garantie que les dirigeants offrent aux marques. C'est aussi bien sur le social que sur sur le respect environnemental. Et ensuite également, par rapport aux dernières mesures qui ont été prises sur l'interdiction de détruire les stocks, je pense, comme tu disais Julie, c'est vrai que cette idée de fabriquer en plus petite quantité et de faire les réassorts, travailler avec des Français en local, ça sera forcément plus simple. Et franchement, je vais vous dire, je crois que le prix, c'est vrai que très souvent, les marques se disent oui, mais c'est trop cher. C'est évidemment un critère important mais si on le regarde bout à bout en mettant tout, si on envisage le produit non plus purement produit mais dans son cycle de vie global, on se rend compte que l'écart est vraiment moindre et qu'en plus, la production française offre des éléments de vente, notamment si après, vous les vendre aussi à l'export, que ce soit sur le marché américain ou chinois, c'est un vrai argument pour sortir du lot. Vous êtes création française fabriquée en France, vous avez des points et en plus, justement, ça justifie totalement un prix. Karine, il y a justement une question, un sujet sur le chat, je me permets, qui est justement beaucoup de marques veulent refaire du made in France et c'est une très bonne nouvelle mais le prix du made in France est plus élevé, comme tout le monde le sait, versus le made in SGA ou autre. Donc, comment trouver le bon mix et est-ce que les fabricants sont, les fabricants français, pardon, sont prêts à baisser légèrement le prix, voire le niveau de qualité au niveau de... Non. Voilà, trouver un ajuste milieu. Sur ce sujet, justement, il y a... Alors, ça avait déjà été entamé mais il y a une commission de relocalisation qui est réalisée par l'UFIM. On voit que, effectivement, alors, de toute façon, on ne pourra pas arriver à un prix équivalent à celui du Bangladesh et je pense que personne ne le souhaite pas. Non, c'est ça. En revanche, ce qui était quand même hyper intéressant de travailler justement avec la filière collective pour la fabrication des masques, c'est qu'on a vu apparaître donc des industriels français mais qui faisaient totalement autre chose que du vêtement qui se sont positionnés sur la fabrication des masques et jusqu'à présent, on nous disait oui, mais ça ne vaut plus de fabriquer en France que si on a des produits à forte valeur ajoutée. Or, là, dans la fabrication des masques, moi, j'ai vu apparaître mais en grand nombre des entreprises qui fabriquaient des sièges pour... des sièges auto pour justement de faire automobile. Enfin, toute une typologie de produits où, a priori, on n'est pas concurrentiel en France. Donc, je pense que le but, c'est d'une part effectivement pas de s'allier sur les prix grand import. En revanche, et ça, j'ai vraiment plein de fabricants qui me l'ont dit, pas forcément les fabricants de premier rang mais les fabricants de second rang qui m'ont dit, nous, si on a une visibilité à l'année, on ne demande pas justement un engagement sur tel type de produit mais on demande un engagement sur un volume d'affaires, on est vraiment prêt pour faire des efforts. Voilà. Donc, je pense que c'est des conversations qui doivent s'engager entre la marque, le fabricant avec évidemment la confiance n'excluant pas le contrôle peut-être des accords écrits, papiers mais franchement, les fabricants font preuve de souplesse. ils l'ont prouvé, ils en font, mais encore là, l'histoire de la filière pour la production des masques, c'est un exemple, un excellent exemple. Il faut, mais on ne peut pas leur demander ce que plus le dirigeant d'une marque ne ferait pour sa marque. Ok, merci. Après, il y a le, juste un petit, c'est, je suis complètement d'accord avec ce que Karine vient d'expliquer, ça c'est très intéressant et il faut aussi accepter de faire, il faudrait que certaines marques acceptent de faire un petit peu moins de chiffre d'affaires mais avec des marques plus justes et du coup, ça c'est aussi un débat qui va, à mon avis, éclore dans certaines marques. Le prix plus juste. Bien sûr. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux expertes que vous pouvez poser soit directement en activant votre micro ou par le par le chat que vous pouvez trouver dans la réunion ? Voilà, vous avez tout dit mesdames ? On a répondu aux questions et on est prêts de toute façon et puis on est prêts à relever les challenges de fabrication française. Exactement. On est prêts et nous sommes prêts aussi. Bon, merci beaucoup à toutes les deux et n'hésitez pas si vous avez des questions à leur poser. Vous pouvez leur poser soit dans le fil de la conversation et elles sont toutes les deux au sein du groupe Telegram. Donc, vous pouvez également les alpailler au sein du Telegram. Merci beaucoup. Merci. À toi Julie. Merci à toi Karine. Oui, je vais en profiter pour dire un mot. Marc Pradal, président de l'UQI. Karine vient de... Bonjour à tous et à toutes. Karine vient de parler de l'étude de la commission donc relocalisation. On y travaille parce que le ministère nous a demandé donc quelles seraient les pistes. Nous avons donc un premier groupe d'experts qui a travaillé. On a une deuxième réunion lundi après-midi et donc c'est pour redonner les pistes au CSF qui fera remonter au ministère. Donc, il y a beaucoup de pistes en fait. Il y a beaucoup de choses à faire remonter. Vous avez parlé des marques. Il y a beaucoup de... Je pense que ça sera basé sur la confiance, sur effectivement se repositionner. Je pense que les marques et les boutiques devront aussi réfléchir beaucoup sur leur futur. Donc, ça c'est un point. après, il y a d'autres axes à développer. Mais on a vu effectivement à travers les masques que finalement avec un coût de façon en France qui est de l'ordre de 80 centimes en fait, quand on compare avec des prix tunisiens qui sont de l'ordre de 25 centimes de façon, mais aujourd'hui les Tunisiens proposent de fabriquer des masques à 70 centimes, donc c'est-à-dire pratiquement au coût français par rapport à la pénurie actuelle. Et si on regarde par rapport à ce produit où il y a 1 minute 50 de façon simplement, tout est... Il y aura une véritable cohérence si on regarde le bilan carbone entre ces masques qui viennent par avion donc d'Asie à faible coût, certes, mais c'est une réflexion générale et je pense que le consommateur depuis 3-4 ans a montré le sens de ces achats. Donc, effectivement, il y a une réflexion globale à mener et il y a des perspectives possibles. Et si un atelier donc a des capacités de production et avec un accord d'une marque, moi j'aime bien prendre l'exemple du slip français, ces dernières années ont travaillé en confiance avec ces ateliers, c'est-à-dire en s'engageant sur le futur, comme savait le faire le luxe d'ailleurs, eh bien, si les marques veulent aller dans ce sens-là, je pense qu'ils trouveront quelques façonniers qui sont capables de se remettre aussi en cause pour répondre à toutes ces demandes de fabrication. Et pour vous donner une information supplémentaire, la FACIM, c'est un groupement en fait d'entreprises qui travaillent pour les grandes administrations et les marchés militaires, a fait une étude et en englobant en fait tous ces coûts aussi de bilan carbone, ces coûts aussi de 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 la 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 l'écart de coût se réduit sur le remède entre un 20 et un 40 selon les produits de pourcentage de différence. Donc, si vous achetez un produit, je ne sais pas, 10 euros, par exemple, en Europe de l'Est, il va revenir en coût français à 12 euros ou 14 euros. Donc, le delta n'est pas si éloigné en prenant, en tenant compte de tous ces éléments. Donc, voilà ce que vous dit. Mais si on doit effectivement retenir certains éléments de ce matin, c'est que, Karine, tu le disais, c'est peut-être aussi le bon moment de créer des nouveaux partenariats et d'envisager une relocalisation soit en France soit en Europe. Il ne faut pas oublier que certains façonniers en France ont des vrais partenariats ou ont des usines annexes, je ne sais pas si on dit comme ça, en Europe. Donc, c'est aussi un élément à prendre en considération qu'il y a aussi effectivement beaucoup de... Il y a un rythme de production peut-être différent et qui va s'imposer dans les mois à venir. Donc, ce serait effectivement aussi intéressant qu'on vous réinterroge un peu plus tard pour voir comment les choses ont évolué du côté des marques mais aussi du côté des fabricants. Et puis, effectivement, le sujet de la production va être un gros sujet sur ces prochaines semaines parce que le business va se réenclencher et on espère que tout va bien se passer. Et on a retrouvé aussi, on a retrouvé en fabriquant les masques, le rapprochement avec les fabricants de tissus français qu'on a oublié un peu, qu'ils nous ont oubliés aussi ces dernières années où ils se sont orientés vers les tissus techniques et aujourd'hui, moi, je suis surpris dans certains cas de voir des tissus avec des coûts français de 2 euros, 3 euros, 4 euros, tout à fait accessibles. Donc, en fait, il faut penser filière entre d'une part le fabricant de tissus, le confectionneur, derrière les marques et les boutiques. Donc, il faut avoir le lien global. Et je rappelle ce qu'a dit Julie, c'est qu'il ne faut aussi pas oublier le savoir-faire des différentes zones, des différents pays parce que quand on va en Asie, on ne va pas chercher que du coût, mais on va également chercher des savoir-faire et il y a des savoir-faire partout avec effectivement ce que disait Karine, des labels qui permettent aussi de se repérer en France, une éthique sur le droit social, sur les conditions de travail en France et en Europe qui sont effectivement plus contrôlées ou en tout cas plus... Voilà, qui sont... Merci. Transparentes. Donc, voilà. Donc, tous ces facteurs de toute manière sont importants et je pense que les marques l'ont bien compris. L'authenticité aujourd'hui de la démarche de chaque marque et Guillaume Gibault en a reparlé la dernière fois, va être effectivement un facteur clé de succès sur les différentes marques et sur leur survie. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci, Kuzila. Merci à vous. Merci. Je me permets juste d'annoncer la prochaine matinale qui sera mardi prochain sous un angle un peu plus sociologique puisqu'on aura le journaliste Marc Boger qui est dans différents médias dans le monde aussi sur Quotidien, sur TMC qui est un grand spécialiste de la mode et qui va nous parler de l'impact des crises d'une manière générale sur l'habillement aussi bien en termes de vente mais surtout en termes de comportement. Voilà. Donc, ça sera mardi prochain à 9h45. On vous tiendra au courant très rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Et c'est enregistré, donc n'hésitez pas à poster l'enregistrement de cette conversation très intéressante sur nos réseaux, sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à la partager. Merci. Merci, Pris-à-Lipi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti.